Pour un déplacement en Allemagne cette semaine, Letizia d'Epagne a choisi d'accompagner son époux, le roi Philippe Evi. Si est-il donc main dans la main, enfin presque, protocol oblige, que le couple s'est rendu dimanche 16 octobre à l'aéroport de Madrid pour prendre place à bord du vol qui les conduisait à Berlin. Dans un élégant ensemble pantalon blazer noir à rayures fines blanches de la maison Hugo Boss, Letizia avait déjà fait son petit effet avant même de fouler l'électaire allemande. Et elle n'a fait que continuer une fois sur place. Pour une visite à l'ambassade d'Epagne d'Allemagne à l'arrivée, Letizia d'Epagne avait misé sur une tenue 100% rose d'étonnant. Mais le lundi 17 au soir, la mère de Léonore et Sofia avaient activé le mode bombesque. La belle brune a fait son entrée au dîner d'Etat à Berlin dans une sublimissime robe rouge cap Stella McCartney, laissant l'une de ses épaules dénudées. Une tenue qu'elle avait déjà portée en 2017 avec les mêmes boucles d'oreilles scintillantes et incrustées de diamants et de rubis. Dans une salle remplie de personnalités toutes vêtues de costumes sombres et sobres, Letizia d'Epagne s'est d'autant plus fait remarqué dans sa tenue incendiaire au milieu des convives. Le lendemain, si est-il sans Philippe et que Letizia s'est rendue à l'exposition Right All Their Names à Berlin. Vêtue d'une magnifique robe rose midi près du corps de la marque Moise Nieto, d'un manteau beige Carolina Herrera et d'une paire d'escarpins roses pâles signées Prada, la reine consort est apparue telle un rayon de soleil sous la pluie battante qui s'abattait sur la capitale allemande. Elle a ensuite rejoint son époux et la mère de la ville Francisca Jiffet pour des retrouvailles devant la mythique porte de Brandebourg avant de se rendre dès le lendemain au salon du livre de Francfort. Letizia et Philippe Evy ont donc mis un terme à leur visite officielle en beauté avant de retrouver le haut temps et la chaleur de leur résidence du palais de la Zarsuela de Madrid. Letizia et Philippe Evy. Letizia et Philippe Evy.